Je voudrais commencer par exprimer les apologies de l'excellency président Ismail Omar Gille, le président de la République de Djibouti et le chaire d'IGAD pour ne pas être capable d'attendre cette très importante rencontre. Pour tenter de résoudre cette crise, le Soudan a glissé dans une guerre destructrice depuis avril 2023. Le conflit entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises a causé d'énormes souffrances au peuple soudanais. Depuis lors, des milliers de civils ont été tués et des millions ont été déplacés. La situation humanitaire est plus que désastreuse et toutes les agences compétentes ont signalé toutes sortes de violations des droits de l'homme qui se produisent jusqu'à ce jour. Plus récemment, la région du Darfour Nord est attaquée et plus de 28 000 personnes ont déjà été déplacées, tandis que la ville principale du Darfour Nord, El Facher, est assiégée par les forces de soutien rapide. Cela doit cesser immédiatement. En tant que président de l'IGAD, Djibouti a appelé à plusieurs reprises à un cesseur humanitaire. L'IGAD a tenu plusieurs réunions au niveau des sommets et d'autres réunions des niveaux inférieurs. Mener des dialogues avec les parties belligérantes, envoyer des envois spéciaux, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas produit des résultats escomptés. L'IGAD, l'Union africaine, les Nations Unies et d'autres médiateurs internationaux ont tous tenté pour négocier une cessation des hostilités, mais sans succès. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a menacé d'imposer des sanctions et l'a fait à l'encontre de certains acteurs. Nous devons, en tant que plateforme, l'IGAD et l'Union africaine, proposer une approche innovante. Nos équipes, le haut panel de l'Union africaine et l'envoi spécial de l'IGAD sont invités à agir rapidement en ce sens. Il revient au peuple soudanais, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux forces nationales, du travail, aux syndicats, aux associations des jeunes et des femmes de proposer une vision partagée de l'avenir du Soudan. Nous, en tant que communauté régionale et continentale, nous pouvons que les aider, les assister, d'une manière qui ne soit pas perçue comme inatteinte ou une violation de la souveraineté de ce pays frère. Maintenant, Jouti fera quelques recommandations à ce Conseil afin d'agir de manière à permettre la cessation des hostilités. Appelez les forces de soutien rapide et les SAF à cesser immédiatement les combats au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Appelez les forces de soutien rapide et le commandant du Conseil suprême à se rencontrer sous les auspices de la plateforme de l'IGAD, l'Union africaine, sans délai. Permettre sans entrave l'accès inconditionnel à l'aide humanitaire pour le peuple soudanais. Préparer le terrain pour un dialogue inclusif au Soudan en juillet. Insister sur la responsabilité et lancer des enquêtes sur les violations des droits de l'homme signalées. Vos excellences, mesdames et messieurs, le Soudan a atteint un point d'inflexion où le pays pourrait se disloquer si cette guerre insensée continue de manière imprévisible. En réalité, c'est le scénario qui se déroule déjà. Notre Conseil ne devrait pas attendre que cela se produise car les conséquences pourraient être désastreuses.